coucou bonjour à tous un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne amour et lumière tarot bienvenue merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi on va donc découvrir ces dernières énergies pour le moins 2 novembre dans les sphères générales et sentimentale pour ce beau signe solaire ascendant lune et vénus débalance ses parties découvrant ces énergies à portée de main ok alors quelle est cette première énergie ben dites donc une énergie magnifique une énergie de fertilité de prospérité d'abondance c'est l'impératrice on a aussi besoin pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur ma vidéo de prendre soin de soi de se choyer de se dorloter pas seulement des autres il faut penser un petit peu à soi serait aussi un message soubjacent de cette énergie bien évidemment on parle de créativité d'aller de l'avant dans des nouveaux projets mais aussi d'être dans l'action ici il pourrait y avoir des rencontres pour les célibataires via des événements sociaux un des sorties des invitations toutes ces choses là et puis beaucoup de fertilité comme je vous le disais il serait opportun aussi de se rapprocher de notre mère gaïa de la nature de faire des balades en extérieur donc une énergie magnifique pour ouvrir notre lecture dans le dos de deck à rager des doutes des insécurités des questionnements et peut-être des situations un petit peu tendu et le signe des poissons l'impératrice était ainsi de la balance votre signe bien évidemment et vos énergies découvrons le reste des cartes voyons voir ce que ce premier tirage va nous raconter et je conclue écoutez c'est plutôt top mes amis balance parce que je conclue ce premier tirage avec l'énergie du soleil en plus ce qui suivait le dos de deck c'est le magicien donc il peut y avoir des tensions au niveau professionnel pour certains balances mais aussi des questionnements par exemple des doutes des insécurités peut-être bien pour prendre un nouveau départ ou avoir à prendre une décision mais vous en êtes capable connectez vous à votre essence et vous verrez comme vous allez aller de l'avant et prendre les meilleures décisions attendez je vais essayer de bouger un peu la caméra pour que ce soit voilà je pense que là c'est un petit peu plus droit donc dans vos énergies pour commencer je vais commencer par vous donner les signes parce que sinon j'oublie pour voir s'il ya un signe qui résonne en vous donc ici nous avons et bien les gémeaux ou les vierges le signe des taureaux le signe des sagittaires des scorpions des gémeaux des poissons et la première énergie que nous avons découvert avec l'impératrice et votre signe la balance donc dans vos énergies ici on a des doutes une dualité une décision à prendre une dualité qui peut être intrinsèque sur quelque chose de très personnel en vous ou sinon d'une situation au niveau professionnel puisque quand même ça jouxte la sphère professionnelle aussi donc il ya peut-être des questionnements ou poursuivre dans une certaine entreprise dans une voie professionnelle ou toutes ces choses là ou changer d'entreprise ou monter quelque chose à sans compte toutes ces questionnements pourraient être possibles il ya donc une décision qu'il va falloir prendre pour un engagement au niveau professionnel donc c'est vrai que s'il y avait des balances sans emploi ici nous avons des engagements qui arrivent on a envie de faire les choses bien des contrats vont se signer il ya peut-être aussi un besoin de formation à faire ou que il y ait des professions liées à la concentration des professeurs enfin voyez des choses comme ça des formateurs mais en tous les cas il y a des nouveaux contrats sur le feu ici il va y avoir même peut-être des associations autant au niveau commercial un partenariat commercial comme une association pour certains d'entre vous et on vous demande bien d'être dans la voie du milieu dans la tempérance de vous ouvrir aux autres aux conseils des autres et il va y avoir des communications au niveau professionnel pour un contrat il ya un changement que nous amène merlin l'enchanteur et qui nous parle d'un changement peut-être bien professionnel qui est eu lieu ce fait peu ou qui soit en cours actuellement de toute façon il ya une renaissance on a besoin de laisser des choses obsolètes derrière nous qu'elle soit dans une sphère professionnelle ou autre avec un très très beau succès malgré ces incertitudes ces tensions vous le savez cette lumière blafarde de la lune on parle toujours et bien de choses qui sont tapis dans notre inconscient et qu'on a besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience de façon à s'en défaire à les balayer pour pouvoir aller de l'avant dans plus d'harmonie et de bien-être il ya aussi avec cette influence le fait un le conseil de vous connecter mais à fond sur votre intuition avec la petite voix de votre âme de bien l'écouté de faire attention aux rêves aux synchronicités aux signes de l'univers donc je pense qu'il ya des décisions une espèce de croisé de chemin ici où il va falloir trancher quelque chose pour votre meilleur bien vu les énergies qui a sur la table parce que vous le savez le soleil et bien qu'est ce qui vous amène justement et j'aime j'adore j'adore que le soleil recouvre la lune parce qu'en fait sur cette lumière blafarde ce manque de discernement ces questionnements que peut nous amener la lune et bien le soleil amène la lumière la lumière claire tranchante qui nous amène les solutions le déclic de trouver et bien les issus dans une situation et la meilleure décision à prendre de plus ça vous confirme un succès des moments heureux avec vos êtres chers des couples très heureux dans la passion une connexion sincère et puis pour les célibataires une nouvelle connexion dans la sincérité est tout à fait possible en tous les cas beaucoup de bien être et de bénédiction avec le soleil au niveau émotionnel et sentimental il y a peut-être une amitié qui est bien se convertirait à quelque chose de plus profond mais aussi bien sûr ce fait qu'il peut y avoir votre coeur qui balance et qui soit en dualité avec deux personnes ou dans un questionnement pour continuer dans une relation pour les célibataires il ya vraiment cette influence connaître quelqu'un via des sorties entre amis et des événements sociaux mais une amitié qui pourrait se convertir en quelque chose de plus profond est ici évoqué aussi il ya un changement de toute façon des nettoyages énergétiques serait peut-être opportun bien sûr on en a toujours besoin il est important de nettoyer nos énergies mais on tourne une page sur son passé pour commencer quelque chose il ya une vraie renaissance est tout à fait positive vu les influences dans ce premier tirage donc j'en suis forte aise et pour les célibataires il ya peut-être un pour certains d'entre vous la possibilité de connaître une personne importante avec l'énergie de la mort on va continuer avec ce deuxième tarot découvrons les influences du deuxième tirage pour les balances très bien alors première énergie ici et bien nous avons alors peut-être des balances qui sont un peu dans la mélancolie ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous connaissez depuis longtemps attention à ne pas être trop collé sur votre passé mes amis parce que vous savez ça vous empêche de construire dans votre présent hop attendez j'ai la première carte qui est tombée je la ramène très bien dans le dos de deck on a l'étoile signe des versos elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin elle vous dit d'avoir confiance dans vos pas que vous donnez un dans votre vie d'avoir confiance en vous et bien sûr des dons créatifs des dons artistiques ici elle nous parle de nouveau projet de se reconnecter de retrouver sa joie de se reconnecter à son enfant intérieur et que votre coeur va toucher ce qu'il désire donc ne lâchez rien c'est le phare dans la nuit c'est le baume au coeur et ça nous promet de très belles bénédictions encore et toujours ici un donc vraiment superbe de très belles énergies pour ce mois de novembre c'est suivi en plus d'un roi de deniers donc il est possible qu'il y ait un partenariat professionnel ou une association avec même peut-être un signe de terre ou quelqu'un qui insuffle des capitaux dans vos projets qui vous aide qui vous prête la main ou un supérieur hiérarchique qui vous propose un nouveau poste et même peut-être à distance puisque la mort pourrait très bien nous parler de déménagement et de changement de domicile découvrons le reste des énergies de ce deuxième tirage et je conclue waouh et bien écoutez avec le magicien signe des béliers vous allez faire de la magie dans votre vie vous pouvez la faire vous en êtes capable vous êtes prêt vous êtes prête donc c'est plutôt top ici dans vos énergies on a cette d'elle dualité on nous parle de foyer on nous parle peut-être et bien bien sûr les amants nous parlent de relations très connexes et en harmonie on va de l'avant mais il peut y avoir tout à fait des couples qui justement et bien resserre les liens ce mari ce paxe ce fiancé toutes ces choses là où ils vivent ensemble ou même une nouvelle maison ici que ce soit en achat ou en location en tous les cas un bien-être total avec un disque de couple qui absolument magnifique donc beaucoup d'harmonie quel que soit ce qui vous occupe actuellement et qui vous fasse vibrer que ce soit un changement professionnel ou un changement sentimental ou le fait de concrétiser sentimentalement quelque chose le disque de couple ne nous amène que des bénédictions dans la sphère professionnelle et financière on a le jugement donc je pense qu'il ya des nouvelles voies des nouveaux projets pour commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel je réitère que ce soit vous mettre à votre compte monter un projet changer d'entreprise une promotion etc il ya vraiment le fait que vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus et puis c'est la providence qui vient à vous l'ange du jugement est là il pourrait y avoir aussi tout à fait des processus en justice tels que des séparations des divorces des procédures en justice de ce style ou bien sûr achat vente de maison aussi les notaires et ça peut nous concrétiser tout à fait ce nouveau départ et ses contrats au niveau professionnel donc c'est top si c'est ce que vous recherchez dans la sphère émotionnelle je vois qu'on a besoin il ya des relations qui sont peut-être en ouspillage voyez la lune peut nous parler de ça de certaines tensions dans n'importe quelle sphère de votre vie qu'elle soit familiale sentimentale ou professionnelle et ici on a des divergences d'opinion on a des petites disputes on vous demande quand même avec la tempérance de chercher le compromis un au cas où si ça résonne en vue et que ça vous applique dans le conseil de la barbichette blanche merlin enchanteur on a ses signatures de contrat il peut y avoir aussi malheureusement des balances qui fassent appel à un expert tel que notaire avocat juge et qu'il y ait des jugements des procédures de divorce de séparation ou en justice pour quelques litiges que ce soit puisque on laisse des choses derrière nous il ya une renaissance qui arrive donc ce magicien vous dit d'aller de l'avant d'avoir confiance en vous parce que vous avez vous pouvez concrétiser et matérialiser absolument ce que vous désirez au niveau professionnel comme autre au niveau professionnel ici la condition sine qua non avec lui c'est toujours la confiance en soi d'être dans l'action et proactif parce que vu les énergies qui sont sur la table mes amis vous allez avoir un beau succès et une belle réussite on continue maintenant avec ce troisième tirage avec le modern love tarot alors découvrons cette première énergie et bien oui l'harmonie donc effectivement peut-être des changements et des balances qui se retrouvent à la retraite aussi donc une harmonie une rentrée d'argent des améliorations financières dû à un départ à la retraite ou non puisque il ya ces nouveaux projets sous le joug du succès de la providence donc des améliorations des augmentations de salaires ça pourrait aussi tout à fait représenter certaines primes de fin d'année des choses comme ça en tous les cas vous le voyez c'est très clair sur cette carte il ya une harmonie vraiment une plénitude et une harmonie donc magnifique je pense qu'il ya des nouveaux projets qui sont très bien auguré ici et des changements dans votre vie qu'il faut avoir le courage de mettre en route et vous voyez le magicien ressort ici dans le dos de deck pour vous dire vous êtes capable de faire de la magie avec votre vie n'hésitez pas soyez pro actif allez de l'avant bougez vous et ayez confiance en vous il peut y avoir tout à fait des rencontres et au niveau sentimental pour les célibataires tout à fait inattendu ce qui suivait le dos de deck c'est justement ces nouveaux projets et bien vous allez construire vous allez aller de l'avant il ya des formations tout à fait possible ou des nouvelles voies le roi de deniers qui revient ici qui peut nous parler eh bien ou de vos énergies bien sûr si vous avez un ascendant lune vénus en terre comme taureau capricorne ou vierge mais aussi de quelqu'un qui vous prête la main qui est ici dans votre panorama et je pense même ça pourrait être sentimental que ce soit votre autre avec qui vous construisiez quelque chose de très positif dans le domaine professionnel et financier on a vraiment une très belle carte qui nous confirme ses améliorations financières c'est ses primes c'est c'est voilà il ya des sous qui rentrent ça fait bling bling un nouveau contrat tout à fait intéressant au niveau financier il peut y avoir encore cette onde de partenariats et de quelqu'un qui insuffle des capitaux dans une association aussi quelqu'un qui vous fasse un petit cadeau en tous les cas ici on vous épaule et on vous aide financièrement ou non au niveau professionnel c'est très positif et je conclue avec donc notre reine de denier donc ici effectivement eh bien de très belles choses il va y avoir des communications mais je pense que il ya des nouvelles idées au niveau professionnel et vous allez avoir des nouveaux des nouvelles de quelqu'un au niveau sentimental que vous n'avez peut-être pas vu depuis un moment il ya bien une cassure une rupture ou des paroles blessantes des difficultés au niveau sentimental ou émotionnel général il ya quelque chose qui vous a déçu ou quelqu'un une situation ou une personne et il ya une petite blessure ici donc il va falloir soigner votre coeur et l'impératrice vous l'a dit au début de la lecture dorlotez vous mes amis balance soyez vous et penser un petit peu à vous il ya quelqu'un peut-être une maman ou ce partenariat quelqu'un au niveau professionnel qui pourrait être auprès de vous un signe de terre encore à moins que ce soit vos ascendants lune vénus taureau vierge ou capricorne mais je pense qu'il ya quelqu'un près de vous ici où cette nouvelle rencontre pourquoi pas on continue maintenant mais avec les oracles mes amis on va prendre l'oracle du monde alors une communication on en a parlé qui va vous faire très plaisir puisque c'est suivi de la chance donc magnifique de très belles nouvelles sont ici à attendre dans le dos de deck il y a bien une situation qui se termine il y a un effondrement il ya un changement on l'a vu avec la mort que ce soit en vous on a besoin de balayer des choses qui sont obsolètes pour nous que ce soit un travail qui ne faut que nous fassent plus vibrer ou une relation amicale sentimentale ou même familiale qui nous entrave ici on a cette reconstruction avec une guérison donc très bien et la protection vous êtes protégé attention peut-être il y a quelqu'un ou au niveau familial ou je ne sais pas un petit tracas ou un entourage pas cache la rupture est là il ya bien une rupture au niveau professionnel pur et dur puisque c'est quand même tombé dans la sphère professionnelle et financière mais qui peut tout à fait appliquer aussi au niveau sentimental on en a déjà parlé trouver la clarté d'esprit cette clairvoyance peut-être aussi des balances avec des capacités extrasensorielles qu'ils ont commencé à développer et puis des beaucoup de créativité ici je conclue avec l'opportunité les opportunités pour ce mois de novembre vous voyez la protection dont je vous parlais donc magnifique on continue toujours avec maintenant les miracles du coeur alors celle ci est tombé une nouvelle romance des couples très heureux relation romantique et amoureuse magnifique ok on a un rejet il n'y a plus assez de réciprocité dans une relation pour qu'elle perdure on s'en doute un peu vu les messages antérieurs la guérison est là beaucoup de passion dans certains couples et dans cette nouvelle relation aussi puisque nous avons la sexualité sacrée de vous libérer de situations et de personnes qui vous entravent ouvrez vos ailes le ciel vous appartient voilà la conclusion ici donc les vœux il faut faire un vœu avec son coeur parce que l'univers vous entend les guérisons de coeur ont lieu peut-être des professions en lien avec la santé conventionnelle ou non thérapie holistique etc tout type de thérapeute et puis il ya bien des relations qui sont en décalage qui sont obsolètes qui ne vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde donc très très bien on va demander maintenant interroge les anges de l'amour les anges de la romance quand il a vous montré dans cette lecture de cet instant t très bien eh bien on va le découvrir de suite exprimer votre amour il faut vous lancer si vous cherchez l'amour et faire le premier pas peut-être il ya quelqu'un justement dans cette dualité que vous avez intrinsèque au niveau émotionnel ou vous n'osez pas ou quelque chose on vous dit de vous lancer ici des balances avec l'élection spirituelle assez intense dans ces nouvelles rencontres il va y avoir des conversations à coeur ouvert on vous dit que il y a quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait très très bien match avec vous peut-être vous pensez que non il pourrait y avoir ce besoin de faire ce premier pas il ya une connexion forte déjà existante ou à venir puisque c'est l'âme sœur entre guillemets les compromis il ya des compromis au niveau professionnel et même émotionnel et sentimental des balances qui concrétisent les choses qui vont à plus il y a ces nouvelles rencontres avec beaucoup de jeux et des moments très très chouette vous allez apprendre à vous connaître mutuellement excusez moi j'ai évidemment avec le temps qu'on a en ce moment j'ai la voix qui se casse j'ai pris un peu froid alors on va conclure cette belle lecture mes amis balance avec le grand oracle de l'amour voyons voir ce qu'il veut vous montrer nous avons ici la solitude peut-être des balances qui recherchent la solitude qui n'ont pas le goût du compromis ou sinon tout le contraire une solitude pesante un célibat de longue date le bonheur le bonheur avec un b majuscule mes amis donc de très belles nouvelles au niveau sentimental ou non ici vous allez retrouver votre harmonie beaucoup de tendresse dans certains couples mais vous voyez il ya aussi le départ ses ruptures ses séparations physique et ou émotionnel de toute façon il ya une emprise une relation toxique qui ressort sur la table et je conclue avec besoin de parler de communiquer alors dans un sens ça peut nous parler encore et toujours que vous allez avoir des nouvelles d'une personne une communication et des bonnes nouvelles dans ce mois de novembre mais aussi le besoin est bien de se libérer de parler de mettre les cartes sur table bien évidemment ici l'emprise une relation difficile la fidélité est vraiment dans certains couples superbe et puis et bien c'est peut-être ces nouvelles histoires d'amour vont vous vont faire refleurir votre coeur vous voyez dans ce désert cette rose pousse malgré tout une période de chance qui s'annonce pour certains balances et j'en suis ravi ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous je vous laisse une petite playlist juste au dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants lune vénus soyez heureux mes amis balance j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement ciao ciao Sous-titres par Juanfrance